Musique Yoli Popper ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo des familles à l'ancienne, cette fois-ci pas comme la dernière fois. Bon j'ai vu que vous aviez pas trop aimé apparemment notre vidéo spéciale de série entière d'un coup machin. Peut-être que c'était Minecraft qui vous a pas plu ou Adventure Time, je ne sais pas mais bref. On fera un autre essai pour voir et puis si vraiment ça vous plaît pas, et bah on fera quand même. Je rappelle comme à chaque fois rapidement les règles, je dois deviner 3 pops différentes en posant des questions, j'ai droit à 5 questions maximum. Si je devine une pop en moins de 3 questions, et bien j'ai droit à une question bonus pour la pop d'après. Et j'ai également le droit d'abandonner si jamais je n'arrive vraiment pas à trouver le thème etc. Mais dans ces cas-là je perds une question cette fois-ci pour la pop d'après. Et comme d'habitude il y a un thème qui relie ces 3 pops et donc à la fin je dois également le deviner. Voilà ça c'est bonus, ça m'apporte rien mais c'est toujours mieux de deviner. Donc bah je vous propose de commencer tout de suite avec la première pop. Wow ! J'allais ouvrir les yeux, je suis bête. Euh du coup, qu'est-ce que j'ai... J'ai oublié le principe des vidéos. Oula, ça a l'air d'être un animal selon moi. Oh oui ça a des oreilles. Des oreilles pointues, j'entends parce qu'effectivement tout le monde a des oreilles plus ou moins. Un chat un petit peu... Est-ce que ça serait pas... Oh bah fouah ! Je crois que j'ai deviné la pop direct. Je pose même pas la question, je saute l'étape, je dis c'est Princesse Caroline dans Bojack Horseman. La puissance ! Yes ! Oh oui en même temps elle est hyper reconnaissable franchement. C'est surtout la coiffure en fait, elle a une espèce de houppette sur la tête et elle est trop stylée. Alors pour ceux qui connaissent pas Bojack Horseman, c'est un dessin animé qui passe sur Netflix, qui est disponible sur Netflix plutôt et qui est vraiment trop cool. Voilà je vous le conseille vivement si vous n'avez pas vu. Surtout que ce personnage là est vraiment intéressant aussi, enfin bref, je vais pas raconter sa vie mais elle est vraiment trop cool. Et en plus elle est hyper stylée et c'est un chat, c'est ça le plus important, c'est un chat, elle est trop chou ! Petit détail important oui parce que comme c'est Princesse Caroline, elle tient un téléphone portable dans la main. Parce que oui en fait c'est une agent pour stars en fait tout simplement, donc elle est overbookée tout le temps et son boulot c'est toute sa vie. Elle a surtout sa petite robe avec les poissons dessus, j'aime trop du coup parce que c'est un chat et elle a des poissons sur sa robe. J'aime bien, c'est trop stylée ! Avec sa petite veste jaune et aussi son petit collier effectivement, on voit son petit collier en forme de coeur et tout. En tout cas elle est super bien faite, j'aime beaucoup. Bon bah c'était facile, j'espère que les autres ça sera un petit peu plus difficile, que je devrais poser des questions quand même pour trouver parce que là sinon c'est pas drôle. Donc pour le thème pour l'instant, bah à part dessin animé ou animal ou chat, ça peut être ça. Donc je vais rester dans ce thème là, ou rose peut-être, mais non, rose c'est nul. Non, je pense que ça va être dessin animé, mais on verra. On passe du coup à la deuxième pop ! Waouh ! Là par contre c'est... Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Ah c'est une bubble head ! Oh ça c'est le socle Star Wars ! Mais fallait enlever le socle voyons ! Qui sait que ça peut être en Star Wars ? Nous avons beaucoup de personnages, c'est là où ça est compliqué. Du coup bah ça va pas être si facile que ça de deviner, hein. Je pense que j'ai un peu peur des Star Wars parce qu'effectivement faut se rappeler de tous les personnages. En plus là les cheveux et tout, what ? Qu'est-ce que c'est que ces cheveux ? On dirait Chewbacca avec une robe. Je ne comprends pas. Déjà pour le thème je me suis foirée, c'est pas dessin animé. Est-ce que c'est une pop qui vient de la trilogie originale ? Donc déjà ça c'est bien parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas vues donc je ne me rappelle pas forcément des noms des personnages précisément. Je crois que j'ai un personnage en tête. Je pense que c'est un Star Wars récent. Je pense même au 8, le dernier sorti. Est-ce que c'est un personnage qui dirige un vaisseau ? Alors je n'ai plus du tout son nom en tête, c'est ça qui est marrant. Voilà, je crois que c'est un amiral et c'est une femme. Ah oui mais il ne faut pas que je spoil peut-être que... Oh vous l'avez tous vu ! Donc c'est celle qui se sacrifie en gros. Est-ce que c'est une amirale ? Ok bah c'est amiral le poète poète. Est-ce que j'ai le droit de gagner quand même même si je n'ai pas son nom ? Ah c'est vrai, oh c'est gentil ! Du coup, oh c'est vrai qu'elle a les cheveux roses ! C'est amiral Holdo. Ah oui, je ne m'en rappelais absolument pas. Ah elle est trop belle ! J'adore ce personnage. Au début quand on voit le film on ne l'aime pas. Et puis après en fait on se dit mais non mais en fait elle est trop cool. Et puis, enfin elle se sacrifie en plus. Donc elle est vraiment extraordinaire. Et l'actrice, je ne sais plus son nom, excusez-moi. Mais elle est vraiment trop cool aussi. Et c'est une très bonne actrice. Donc c'est trop cool qu'elle soit dans Star Wars. Et bah la pop est magnifique hein. Du coup on voit qu'elle a ses petits bijoux de poignet là. Comme elle l'a dans le film effectivement. Sa longue robe là. Avec sa toge. Et elle a même ses bagues quoi. Donc du coup elle est trop trop belle. Et puis la couleur de ses cheveux. J'aime faire des cheveux comme ça aussi. Tout rose. Et du coup bah le thème, bah... Ce serait pas le rose du coup. Alors que j'ai dit que c'était nul. Pardon. Mais je crois que c'est rose. Bon bah jusque là c'est un sans faute. Donc on va voir par la dernière pop. En plus du coup j'ai le droit à deux questions bonus. Donc ce qui fait que j'ai le droit à sept questions. Donc là je suis large. Je pense que je suis partie pour le grand cheveux là. Ça faisait longtemps en même temps. Donc je le mérite hein. Voilà. Donc allez c'est parti pour la troisième pop. Ah ! Elle a failli tomber. Oh là là. Qui c'est ça ? Oh ! Elle a une couette. Pour moi c'est encore une fille. Forcément. Est-ce qu'elle a du rose sur elle ? Ce qui fait que voilà on a le thème. Les filles en rose. On Wednesday we were pink. Yeah. On Wednesdays we were pink. Alors par contre je n'ai aucune idée de qui c'est. Ok. Elle a une couette sur le côté. Normalement je devrais dire. Ah bah c'est machine. Non je ne sais pas du tout qui c'est. Est-ce que c'est un personnage de dessin animé ? Ok. Déjà ça c'est fait. Est-ce que c'est un personnage d'un film ? Ok c'est un film. Et là pendant que j'ai dit c'est un personnage d'un film. Et en fait j'ai l'idée de qui c'est. Et je crois savoir. Est-ce que c'est un personnage de Napoléon Dynamite ? Yes c'est elle. Yes. Alors il faut que je me rappelle de son. Mais non on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais c'est chaud. Donc c'est celle en fait qui vend des bijoux. Et qui fait des portraits et tout. Enfin de la photo. C'est un peu la nerd en fait du lycée. Qui devient pote avec Napoléon. Alors si vous n'avez pas du tout vu le film. Forcément vous vous dites mais de quoi elle parle. Et bah je vous conseille très fortement ce film encore une fois. Parce qu'il est juste génial. Il est vraiment très drôle. Regardez-le. Vous verrez bien. C'est un délire ce film complet. Et bah je ne sais plus son prénom. Ah mince. Je l'ai gagné la pop. Oui c'est Deb. Je savais que c'était un truc hyper court mais. Oh elle est tellement chou. Regardez-moi ses sourcils. Est-ce qu'on voit pas que c'est une grosse victime de la vie comme ça ? Elle est trop géniale. Oh putain c'est ma préférée c'est sûr. Non mince je spoil. Oups je vais choisir ma pop préférée. Bah euh. Non mais c'est bon c'est celle-là. Elle est trop belle. Oh putain avec sa couette sur le côté. C'est ça qui m'a fait deviner le personnage. Mais ça lui va trop bien en vrai. Avec sa petite banane du coup. Donc sa banane du coup c'est là où elle met ses petits sous. Parce que quand elle fait du porte-à-porte pour vendre ses petits bijoux. Et puis elle a son petit sweat du coup et ses petites ballerines. Elle a vraiment un style horrible. Mais elle est trop trop chou. Et du coup bah elle est habillée en rose. C'était ça le thème. C'est les filles en rose. Du coup les thèmes s'affichent là. Waouh. Je suis trop contente parce que du coup c'est la première pop de Napoléon Dynamite qu'on rend dans la collection. J'espère qu'on en aura d'autres. Je suis très 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 contente. J'ai hâte de toutes les rentrer parce que ce film est trop bien. Donc c'est à votre tour de choisir votre pop préférée parmi ces trois magnifiques filles en rose. Voilà vous me dites ça dans les commentaires. Vous laissez bien sûr un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Parce que ça me fait très très plaisir. Voilà. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao !